Pmusique d'entrée Ah, elle est plutôt plat mal franchement. Attends je vais vérifier un truc. Ah oui, je peux toujours me contier. Ah c'est pas la tienne? Et la monnaie à qui ? Qu'est-ce qui encore la monnaie de la victime ? Ou quelqu'un qu'on n'aime pas trop tous les deux. Ah bon ? Avec un chapeau. Chapeau ? Oui. Non, c'est sérieux ça ? Si, si, si. C'est pas lui qui j'ai pas en ce collo de merde là ? Si, si qui a dit FTP au patron. C'est lui. Ah oui d'accord, ok. Et du coup j'étais avec Rocky et il voulait savoir si il voulait faire un verre de la moto. On va voler mon casque. Alors il est là. Si tu veux j'en ai en vrai dans la moto. C'est comme ça que je fais de la moto moi. Ah oui d'accord. Non, il a dit quoi ? Parce que je le connais, il a dit dis-moi. Il m'a dit tu sais que je vais devoir te tuer maintenant. Et t'as fait quoi ? T'es parti direct ? Y'a un mec qui a pensé dedans je me suis barré. Ah bah t'as vu que quand j'ai volé la moto il avait plus son arme dans la main. Attends mais du coup on parle bien du même gars là. C'est quoi ? Oui c'est Ayabouza justement. Oui oui Ayabouza. Et il menace de mort toi et il t'a braqué ? C'est quoi ? Il s'est passé quoi du coup ? En fait on était tranquillement en train de revenir. On était partis faire des courses. Et ensuite quand on est revenu, on a croisé une moto. Il nous fait ah les gars, on s'arrête. Et j'avais pas reconnu que c'était Ayabouza. Et là il descend de la moto et il sort un pistolet à vie. Donc là on fait ouais je coopère, je coopère. Après il rentre sur un pistolet à vie pour sortir son téléphone. Et là bah du coup j'ai pris sa moto. Et Rocky après je suis revenu parce que je me suis dit je vais pas laisser Rocky dans la main. Elle est vraiment mauvaise. Elle est vraiment mauvaise. Et du coup je pense qu'il y a des chances qu'ils viennent ici. Ah oui ? Attends, qu'ils viennent d'ici vas-y. Ah si ? Ah si allez c'est parti ! Ok bien on va au Benitz. Patronne j'ai une idée diabolique. T'es aimé ? Je vais lui dire que j'ai des mots de tête et que je voudrais enlever la full pistolet. Ah ouais ? Parce qu'elle l'a trop vite par moi. Je sais pas si... Si 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 c'est possible. Il semble le faire ici je sais pas. Oui c'est gratuit en plus. Il pense qu'ils peuvent pas toucher vos performances ici. Ils peuvent faire que la cosmétique. Ah bah Nero Wallis. Bonjour Monsieur. Hola ! Ça serait pour la moto cette-ci, ma moto. Personnelle. Je voudrais changer la couleur si vous voulez. Allons-y. Allons-y oui. On va se régaler. Ah c'est bizarre ça. Ah non y'a les deux là. Et ça coûte cher les gens ou pas ? Parce que j'vais pas brûler pour ma femme quoi. Non, 400$. Oui bah nickel. Mettez-les en jaunes. Pour celles qui sont bien jaunes. Les plus dégueulasses possibles. Parce que ma femme est la seule dure. Merci. Merci on va emmener. C'est là mon gitan ! René avant. C'est qui ? Encore ? Ça va encore mon copain ? Ça va. Encore tu m'as dit avant ? René avant. Vous êtes passé sur les jantes magnifiques. Euh... Ah c'est ici. Ah oui très belle. Ah ils sont belles. On dirait que ça tient rien du tout. Oui. Ça tient par les dix d'être pas. Il faut un accroche ou pas dessus ? Non non. Par contre euh qu'est-ce que vous avez... Vous pouvez mettre euh... Les phares en rose aussi ? Oui bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le klaxon. Ah oui. Mettez un pouet pouet. Voilà celui là. Ok. Mais 4000 ça va hein. Coûte cher c'est ça. Allez. Mais merci hein. On va au WS maintenant. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'elle est belle ? Regarde-vous j'ai un petit souci avec mon moto. Non 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 pas de réparation surtout pas. En fait je vous explique. Euh... J'ai des maux de tête. Voilà c'est toi. Vas-y. Vous pouvez enlever la full custom ? Je voudrais alors récupérer tout ici. Enlever tout ce qui est custom hein. Parce qu'elle va trop vite et j'ai des maux de tête incroyables. Alors qu'avant j'avais pas de maux de tête quand j'ai pas fait la custom. Ouais donc euh... Il y a bien la full custom dessus. Voilà bah si vous pouvez enlever parce que... Gros problème hein. C'est gratuit d'enlever la custom. Ouais le turbo aussi enlever le... Surtout en fait j'avais du gronier. C'est payé que le turbo en fait. C'est combien ? Allez je paye hein. C'est pour ma femme. T'es gronier. C'est là dans le rose. Et bah voilà c'est payé monsieur. Je vous remercie. C'est vraiment un côté stylé cette histoire. Merci. C'est vrai que t'es vachement bien là. Mais t'entendes ma femme. Merci Señor. Jusqu'au bout mon ADG. Tu me saves pas la fois que je veux la télé dans son sang ? Comment il a fait ? Moi j'ai été calmé parce que c'est pour le moment que j'avais pas vu Gustave. Et je vois que toi a eu une soirée avec. Et ça y est t'es fini. C'est génial de conduire calcière. T'es obligé. Je vais tirer tout de moi. Oh non. Elle est noyée noyée ou pas du coup ? Ah merde. Dommage. Ou alors au pire. On essaie de voir si j'ai pas mon chupin encore au palais de ton garage au pire. Hola Gustavo. Si. Si. Dommage. Qui va quitté à vous partir dans la forest, elle est venu me prévenir. On a retrouvé ta moto dans la mer. T'es où ? Terminant ? Ah tu arrives où mami ? Ben on arrive alors ça va. Il sait pas comment il a terminé ici mais il a terminé ici. Merci. C'était bien sa fille. Merci à vous. Merci à vous. Je fais pas la part ? Eh dis-moi au palais de ton garage. Elle est pas réparée. Elle n'est pas réparée ? Oui elle est réparée Bah essayez de la reprendre Elle est ouverte là Ah mon véhicule est verrouillé ça dit Ah bon ? Je l'ai verrouillé Ah, attendez Ah non, je ne vais pas l'écrire C'est pas possible Bon ben dommage, désolé Ça c'est fait, 800 balles dans l'os C'est une prank qui aurait coûté cher Il me semble non ? Coûté presque le prix de la moto J'espère que ça a bien bien l'emmerdé J'espère que ça m'emmerde Et on va aller au palais Oh LTD s'il est encore ouvert Pour te prendre une radio Oui Moi qui te l'a pas y tracasse ça va Putain j'aurais dû l'appeler en visio devant la moto Pour lui montrer Oui bonjour monsieur Oui bonjour Allô allô ? Oui, vous m'attendez ? Je vous entends, je vous entends Oui, excusez-moi de vous déranger Je voulais savoir Elle est où votre moto ? Moto ? Votre moto ? J'ai pas de moto moi Euh bon ? Ouais Disons que vous en avez plus plutôt Je l'avais cardiaque, je l'avais cardiaque Tu peux la garder si tu veux Non je l'ai pas cardiaque, non je l'ai pas cardiaque Je l'avais cardiaque Je l'avais cardiaque Je l'avais cardiaque Ah c'est parti Oh non Franchement j'ai vraiment pas de chance C'est pour ça qu'il a pas essayé de la fermer Ah non Vous ne pouvez pas la fermer Oh mais c'est pas grave On a arrêté Vraiment on mettait coulo Comme si on était un tour en série Et en fait c'était pas la bonne personne Oui bonjour monsieur Vous avez essayé de contacter l'Umami Sud Ecoute Oui euh Ah non Je suis désolé Je crois que c'était une erreur en fait Parce que je découvre la nouvelle technologie C'est pas facile Il n'y a pas de souci Vous essayez d'appeler qui ? Euh Je vous avoue que j'ai pas fait exprès Je voulais appeler personne à la base C'est pas du travail pour par hasard Travailler ? Travailler ? Oui trabajo Oui c'est espagnol ça Non trabajo No mi No sabes Vous pouvez parler dans notre langue Ah ok Ok sorry Oui alors je vous écoute monsieur Vous cherchez un travail c'est ça ? On peut vous recruter ? Oui Oui c'est ça oui Vous cherchez un travail Activement D'accord Bref Délai seconde Vite Ecoutez si vous voulez on peut vous passer un recrutement Vous êtes actif et motivé ? Je suis motivé Je suis motivé Je suis motivé D'accord Sachez que vous et Mamie Sud Vous pouvez gagner entre 15 000 et 20 000 à l'heure Il nous reste plus que deux places C'est vrai ? C'est vrai ? Oui 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 Rendez-vous au Unami Sud Oui Une... Oui Je veux bien oui On peut savoir Vous avez l'air indécis ? Non je suis pas... Non je suis pas... J'étais choqué monsieur en fait parce que... Ah pour le coup ? Parce que ça m'a l'air vraiment d'être une offre très généreuse et... Et je suis très motivé c'est... Ah par contre il y a une condition c'est que je vous ai dit il faut être motivé, il faut être actif, il faut respecter la hiérarchie et le quatrième point c'est qu'il y a 8 000 dollars d'inscription de dossiers de frais de dossiers de l'espèce Eh ben je suis pauvre actuellement mais quand j'aurai l'argent je pense... Vous avez combien ? Ah monsieur je viens d'arriver en ville là c'est... Bon bon disons 2 000 Dix ans 2 000 Euh 2 000 euh... En fait je pense que je n'ai même pas 2 000 monsieur Bon disons 1 000 Bon 100 dollars 100 dollars 100 dollars Vous les avez non ? Et l'hamburger ça vous va ? Vous n'avez pas payé l'hamburger ? Je ne savais pas que je vais être mes couilles là ! Non mais monsieur j'ai vraiment rien d'autre J'ai une bouteille d'eau et un burger Oh putain ! Ok ! Non mais gardez vos... Vos hamburgers Bon on se retrouve dans la nuit Gardez moi une place monsieur Je vous jure que quand j'aurai l'argent... Non mais vous payerez plus tard vous inquiétez pas Vous avez moyen de venir à l'entreprise là ? Oui si je la trouve sur ma... Je vous envoie une position GPS D'accord très bien monsieur Très bien ! Alors lui je sens qu'on va arriver avec lui Par contre pourquoi tu arrêtes de mentir à ce point là au niveau des prix ? Non mais... Parce que là évidemment qu'il va venir du coup Mais après je m'étonne pourquoi il y en a que je dois virer 14... Non 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 c'est le premier que j'ai tué aussi fort Ok ok j'espère C'est un frère rigolard Donc voilà moi je suis Gustave Milano Le frère de Kiko Je sais pas si vous connaissez les boutiques Je vous avoue je débarque en ville là je suis tout nouveau Je connais pas grand monde honnêtement Les frères t'es qui t'as dit ? Kiko Milano les boutiques vous connaissez pas ? Ah non quand même pas du tout Vous garderez sur le gog D'accord Alors... Moi je suis le recruteur Le RH officiel Et donc là vous avez en face de vous Mes deux meilleurs runners Les runners c'est les gens Vous en imposez monsieur Merci monsieur c'est le chapeau ça Ah ouais justement voilà Donc nous fabriquons des chambres à air de vélo Et on vous demande donc de fabriquer du caoutchouc Enfin de le transformer en chambre à air de vélo Et donc de fabriquer des pneus quoi Magnifique ! Ça m'intéresse vraiment On vous demandera une production de 3000 chambres à air par semaine C'est un quota minimum Très bien d'accord Ça correspond à quel... Vu qu'il y a 2 roues par vélo ça fait 1500 vélo Très bien D'accord très bien Quantité de travail ça dépend Si vous travaillez toute la nuit là vous pouvez faire votre quota D'accord Et si vous travaillez juste 10 minutes ça peut prendre 2 mois Je sais pas si vous êtes souvent actif ici ? Euh oui oui ça m'arrive Ça vous arrive ? Je serai dispo pendant tout ce mois là en tout cas Tout ce mois là ? Mais nous sommes le 25 juin donc... Y'a ce fait que 5 jours ! Non non du 25 aujourd'hui au 25 prochain vas-y Ah ok J'ai jamais été aussi actif D'accord Est-ce que je peux vous poser quelques questions pertinentes ? Pertinentes ? Oui allez-y Je prends un petit calepin Vous êtes monsieur ? Adobe Bedo Je peux vous l'appeler si vous voulez Non ça va aller Adobe Bedo alors oui Bedo c'est votre prénom ou votre nom ? C'est nom de famille Ah c'est nom de famille Comme le logiciel Comme le logiciel d'Adobe Oui c'est ça c'est exactement ça Bedo ou comme le Bedo ? Non non c'est BE A BELU Chlorique Donc c'est BEDE Hop ! Alors pour le nouveau prénom c'est bon Je vais prendre votre âge S'il vous plaît J'ai 24 ans 24 ans Donc vous êtes né en quelle année ? pas en 2000 24 ans à la vie jusqu'au lendemain 204 je suis con ça m'a rien c'est parfait d'oublier non pas du tout peut-être le dire non c'est quoi pour les chambres arrière de vélo non pour le document c'est juste après ok ok d'accord pourquoi vous pourquoi je devrais vous recrutez pas quelqu'un d'autre dites moi quelles sont vos motivations ça fait depuis quelques semaines que je suis arrivé dans cette ville et puis je pense que j'ai jamais réussi à trouver ma place et à part faire du vélo j'ai pas d'autres passion et tombe bien on fait les chambres à air que sont vos activités extra conjugales faire du vélo ça c'est pas que ça conjugale si avec mon vélo d'accord mais écoutez maintenant je vais vous poser des questions logiques les présentations sont faites moi je vous le dis je suis une liste à milano l'homme au chapeau ça arrive alors la question de la suivante je vais vous donner quelques comptes pour réfléchir plus précisément 25 secondes ça je vais vous concentrer la première question la suivante je passe à travers la fenêtre sans la briser qui suis-je et la colonne bravo 4 secondes 58 j'ai cinq doigts mais j'ai des pas d'os qui suis-je bien joué vous avez été long à le taper sur google non c'est une blague c'est une blague bien devant vous mais c'est vrai c'est vrai j'ai bien vu que vous n'avez pas pris votre téléphone portable personnel ensuite bon écoutez votre profil nous correspond pas mal nous vous fournirons un chapeau du même type que le mien il est obligatoire en service avec vous des questions particulières ou si t'as dit c'est une question intéressante ça pour que vous êtes motivé et nous vous faire commencer d'ici ici peut-être là je regarde seulement qu'à embrayer faire commencer samedi prochain voilà c'est plus tôt que je peux faire et quant aux prétations prétention salariale quels sont vos prétentions salarie oui figurez vous que vous serez pays au nombre de chambres à l'air vendu à si je suis payé à la quantité ça m'inquiète pas tout à fait tout à fait donc on vous demande de faire un quota de 3000 chambres par mois par jour par semaine sinon ça a changé par semaine donc 3000 ce qui est nettement envisageable et suite à ça si vous pétez le quota et vous en faites plus on vous donnera une prime grâce à une gracieuse prime les gens disent en cette contrée en fact cette contrée ou c'est de se compter plutôt oui oui quand vous dites compter il y a t-il un quel qu'on client avec le fromage écoutez il reste trois places dans l'entreprise il reste trois places dans l'entreprise nous ce qu'on peut vous composer elle s'est intégré de suite et je ne serai pas attendre samedi prochain c'était une petite boutade c'était pour une réaction pour assister motivé parce que j'avais déjà dit que c'était samedi prochain il y en a qui m'ont dit bah laissez tomber voilà et vous m'avez dit ok pas de souci donc ça prouve que vous souhaitez rejoindre à tout près cette entreprise de chambre à air bon eh bien écoutez moi ce que je pourrais vous proposer c'est de vous présenter l'entreprise de vous dire ce qu'on fabrique vraiment parce que nous fabriquons pas de chambre à air en fait c'était pour faire un filtre je le dis à chaque fois parce qu'il y a déjà des personnes qui m'ont dit non non les chambres à air c'est pas pour moi etc donc je préfère que ce soit clair c'est vrai qu'on pas de chambre à air pas trop bien mais en fait on fabrique des sushis oui ça roule ça c'est comme un roule d'un vélo voilà donc après il n'y a pas de souci vous pouvez rester passionné de vélo venir en vélo vous achetez un vélo de service je peux faire des chambres à air pendant que je suis allé sushis non malheureusement nous fabriquons pas les chambres à air c'était pour moi aussi si vous restez si motivé et vous avez remporté toutes les épreuves à la main je vais peut-être le noter d'ailleurs j'ai relevé les épreuves à la main et il reste motivé je trouverai le temps de les faire chez moi bon ben j'ai tout noté alors on va passer à l'étape suivante qui sera un peu plus sérieuse votre numéro de téléphone personne n'a tant que là j'ai envie de raconter comme ce qu'on a fait alors en fait je t'explique donc moi et d'où est-ce qu'il fait avec mes amis là en bas dans le dans la salle ah oui ok non problème allez j'arrive j'arrive ok ok ça va ok ok mais qu'est-ce qu'il faut comme il a nexté votre explication ouais ouais c'est ça ouais vraiment est-ce que c'est bon il a le patron j'ai mes amis en bois je m'en bats les couilles à moi ok oui trois questions logiques j'ai posé vous aviez la réponse je connais par coeur tes questions pourquoi ah ben oui oui pourquoi c'est bon je n'ai pas pensé à ça ouais tu te souviens ton faux entretien là où tu n'étais pas encore à l'âge j'étais là bon oui c'est vrai 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 ah oui je n'en ai pas parlé c'est vrai ensuite j'en avais parlé en fait vu que j'en ai marre de répéter à chaque fois les mêmes choses pour la présentation de l'entreprise j'ai préparé j'ai préparé une une fange un texte et je vais faire ça sous forme de vidéo et comme ça je le mettrai sur la télé bah oui et du coup j'ai rappelé les questions de logique alors bah si après ah si et d'accord c'est juste la présentation bien sûr j'ai pris sur mon téléphone par contre j'espère que tu vas pas encore nous dire parce qu'à chaque fois que tu fais une vidéo il y a un truc mal qui se passe derrière donc soit le oumami ferme ou alors là après ils vont te dire que tu es viré pour l'autre de tout le temps je ne sais pas quoi ça va me prendre 15 ans si vous regardez cette vidéo c'est que votre profil nous intéresse en effet je suis chargé de recruter de nouveaux salariés qui fabriquent les précieux maquis pas de panique si vous n'avez pas l'expérience là dedans nous sommes là pour tout vous expliquer comme vous le savez le maquis est le fruit d'un mélange de légumes poisson et riz subtilement assemblés dans une feuille d'algues votre boulot si vous l'acceptez est de confectionner ces maquis afin de que nous puissions les vendre à notre chère clientèle alors je vous présente tout de suite les trois étapes clés qui constituera votre futur travail la première sera de grande sur la plage de santa varga et je trouvais j'ai inventé un nom le santa varga ok ça fait plaisir qu'elle ait la plage à un homme maintenant afin de récolter les algues bio que nous cultivons depuis tant d'années c'est une plage sécurisé sur laquelle il nous il suffira d'en ramasser les algues au bord de l'eau car j'ai dans les véhicules de service que nous vous prétons une fois votre coffre votre coffre plein nous passerait à l'étape numéro 2 la deuxième étape consiste à vous rendre sur le point de transformation autrement appelé point de craft dans le jargon asiatique vous devrez décharger de votre coffre les algues vous rendre devant la machine de transformation à récupérer vos marques franchement fabriquées nous avons fortement investi dans le mais qu'est ce qu'il faut à demain et j'attends comme il s'en va et 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 pourquoi tu me montres les doigts qu'est pas ça ah oui c'est bon je vous entends désolé j'étais dans ma bulle messieurs